...magistrat, face à un stage au moins, dans un cabinet d'avocats, vous en avez eu beaucoup ? Non, aucun, il n'y en a aucun qui est venu chez moi. Ils ont peur que je les mange, je sais pas, aucun n'est venu chez moi. Ma porte est ouverte. Mais c'est une décision que vous aviez saluée, vous pensez que c'est... Bien sûr, je trouve que c'est indispensable. Elle a fait ça, puis il a renforcé aussi les conditions d'entrée à l'ENM, et notamment, maintenant il y a l'expertise psychologique et psychiatrique. Parce que, ce qu'il faut quand même dire de façon très très sérieuse, il y a des jeunes gens qui veulent devenir juges pour servir l'humanité, le bien public, tout ça c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui veulent rentrer là pour régler leur compte avec la vie. Et ceux-là, il faut les détecter très vite. Il y a des avocats qui ne veulent pas faire ça, bien sûr, mais ça fait moins de mal. Parce que ce sont les juges qui ont le pouvoir décisionnel. Il y a un type, moi c'est un psychiatre qui me l'avait raconté à l'ENM, un jeune homme, il avait satisfait toutes les obligations, il était brillant, etc. Et on lui dit pourquoi vous voulez faire magistrat, et joignant un geste que les auditeurs vont comprendre à la parole, il dit pour trancher. Et là l'expert lui dit mais il faut faire boucherie, monsieur. Et c'est une anecdote rigoureusement authentique. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce qui motive les uns et les autres. Donc votre justice idéale, ce serait quoi ? La justice idéale, c'est un bon président, il en existe, un bon avocat général, il en existe, un bon avocat, il en existe. Et des gens qui essaient de faire le moins mal possible. La justice idéale, c'est, je le redis, le moins mal possible. Parce que la justice est inatteignable. C'est à la fois merveilleusement humain, mais c'est aussi parfois catastrophiquement humain. Une pause tout de suite, et vous avez parlé de Georges Rassens, on va en reparler à travers l'une des affaires, une des toutes premières d'ailleurs je crois, dans votre carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada